Musique Salut à tous Ici c'est Danbook Je suis très content de vous accueillir Pour la seconde game Seconde partie dans ce BO3 Entre Xiaokai, London chinois Au à gauche Donc no name dans cette partie Face à lui il y aura Notre ami Lin Alias Chekpu Donc Lin le coréen, orc bleu en haut à droite Donc de Il Echo Ça risque d'être super attendu Puisqu'on a vu une très très grosse partie Dans la première game Qui nous a vu Lin prendre cette game Je ne sais même pas si c'est français ce que je viens de dire Mais en tout cas on s'en bat les Glaouis Et du coup Lin qui a Une game à zéro dans ce BO3 Et du coup qui part confiant Le mec qui a posé Sa tante Il a posé donc son swag Et du coup il va Tranquillement essayer donc de rouler une seconde fois Sur Xiaokai En plus on a vu Ça s'est joué sur Comment dire On a vu le playmaster Petit à petit Tout au long de la partie Grâce à son vent divin Donc vraiment scouter L'armée adverse On a vu que Lin avait pris des gros risques Notamment au niveau du creeping Sur son Torrent Shiften Il aurait pu se faire contrer Mais vu qu'il avait son playmaster Extraiment bien placé sur la map Et donc il a un petit peu Comment dire Lancé une expand Un petit peu comme une chip Vous voyez un petit peu Comme un appât Il a lancé son expand Il a vu que son adversaire Est en train de défoncer son expand Du coup il en a profité Pour expé son Torrent Shiften Qui du coup lui a valu Un gros gros avantage Dans la dernière fight en fait Puisque ça s'est joué surtout Au positionnement de son Torrent Shiften Et à son choc martial Et donc est-ce que ce sera la même chose Dans cette game En tout cas pour l'instant Ça part pareil Le playmaster de la part de Lin Dekka de la part de Xiaokai Pour l'instant pas de grosse originalité Avec donc la colita qui se prend Quelques flèches dans Luke Pas de problème Le mec est tout à fait habitué A ce genre de choses Alors qu'on a quelques coups ici Alors il va encore une fois lancer Les araignées assez vite Pas aussi vite que la première partie On a vu qu'il avait son premier décan En même temps que sa première araignée A peu près Ou sa seconde araignée Je vous avoue que je ne me rappelle plus trop En tout cas il a fait du très très fast Des mondes écrits Pour l'instant ce n'est pas le cas Dans cette seconde partie En plus le playmaster qui est parti en Vendivin Donc ce côté la map Éventuellement mettre quelques coups Sur les petits acolytes Alors qu'ici le premier run qui va sortir Assez tard Alors que le Excusez-moi Oula pardon Excusez-moi Voilà le gun qui est parti ici Tranquillement Essayer donc de scouter la map Voir si le décan n'a pas tenté Un petit cheese Pour l'instant non pas du tout Alors que le zigroir qui risque de se faire Cancel ici Et ça c'est assez tendu Pour le coup Il a du coup été obligé de lancer la tournée rubienne Assez vite dans la partie Donc ça c'est aussi des ressources Des ressources en moins Alors que voilà des cas Qui avec donc ses invocations Ce bâton de l'écromancier Essayent de mettre la pression Mais il voyait un peu que les guns Sont tellement tellement résistants Les mecs en ont juste rien à foutre Et en plus il arrive même à scouter Comment dire Le T2 Undead Mais qui voilà Qui était extrêmement Extrêmement attendu De toute façon le T2 Qui est indispensable pour les Undead S'il veut le récupérer Donc un second gros Voilà le Vendiver Qui est bien utilisé ici Pour vraiment Pour le plus d'informations possibles Pour l'instant en ligne Qui prend quand même des risques Parce que là Il suffit qu'une poudre d'apparition D'ailleurs c'est ce qu'il a récupéré Ouh 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 Il s'enfuit juste à temps La poudre d'apparition Qui aurait pu être claqué ici Et ainsi du coup Il aurait été donc Complètement pris à partie A 1 contre 100 Mais non voilà Il s'enfuit quand même Assez easy Il a bien sûr anticipé Alors que voilà Il lance lui-même aussi son T2 Donc là il va essayer donc De racoler En termes de technologie Même si il est même en avance Au niveau du T2 Donc pour l'instant Il est très très bien l'île Qui a beaucoup beaucoup d'informations Sur son adversaire Et qui a même Enfin il a malheureusement Pas pu tuer d'acolytes Mais voilà Il va continuer Enfin il va continuer Il a même commencé A équiper tranquillement la map Tout comme son adversaire Xehaokai Et donc la partie Qui va se poser tranquillement Chose qui est Qui était quand même assez Enfin beaucoup plus tendue Dans la première game Puisqu'on avait des grosses agressions Alors que là Il écho Qui est une map Pas si grande que ça Mais qui offre des Comment dire Des points De se rendre Un peu moins Peut-être Un peu moins évident Puisque la carte Est beaucoup plus ouverte Il n'y a pas des passages Assez étroits Comme les mines d'or Qu'on avait vu Dans la première partie A part donc les petits passages Ici Mais bon voilà Avant d'arriver là Il faut attendre Très très long town Alors que dans la première partie Et bien Le clean Des mines d'or Était extrêmement tentant Et du coup forcément On s'engageait vraiment Dans un passage étroit Et d'ailleurs C'est ce qu'on a vu Plusieurs fois d'ailleurs Lundead Qui a du TP Puisqu'il s'est fait choper Par derrière En mode gros dégueulasse Alors que le bleu master Récupère un petit point Antif d'énergie 150 points de malade Du coup ça c'est deux Deux sorts Deux chocs martiaux en plus Deux vagues de soins en plus Pour son second héros Ça va être extrêmement efficace C'est un des cas Qui encore une fois Court aussi vite Que le bleu master Si ce n'est plus Et vu qu'il n'a pas de bot Et bien Et bien Il court à la même vitesse Parce que si il avait Il aurait un pi Il aurait pu courir À la même vitesse Que si jamais le bleu master Avait des bots Je suis même pas sûr Vous avez compris Ce que je viens de dire Mais Une explication assez rationnelle Alors pour l'instant Est-ce qu'on a un second héros Au prix Bien sûr que oui C'est le shadow hunter Donc là pour l'instant Un petit switch De technologie Qu'on peut d'armer De la part de Lynn Qui du coup Anticipe en fait Comment dire L'anticipation Sur l'adversaire Vous avez vu un petit peu C'est vraiment le mind game De folie Il a vu Qu'il n'avait pas pu Vraiment gérer Le torrent shift Du coup Est-ce qu'il va Donc s'attendre à ça Son adversaire Pour l'instant En tout cas Il a envoyé Des invocations Pour vraiment se coûter La prise Des deux héros De son adversaire En tout cas Voilà Le sh qui a été récupéré Vague de soins Hex Ça allait d'être D'être aussi assez intéressant Puisque le Hex Qui peut empêcher Un des scoyles Du Dekka Ou alors Un franceau va De la part de la liche Donc c'est vraiment Le Hex Qui est un sort Très très versatile Comme on dit Très très utile Dans maintes et maintes situations Et donc C'est pour ça J'ai vraiment Qu'on préfère Le Shadow Hunter Même si le T-Sex Au choc martial Est aussi extrêmement séduisant En tout cas Ça continue à gripper Et ce qui va du coup Laisser l'XP A son SA Je pense que c'est le cas Il n'y a toujours pas Filé le port de synergie Donc là Ça pourrait être aussi Un choix intéressant Mais vu qu'il est passé Niveau 3 Il va commencer Donc à mettre la pression Avec son mandy Du coup niveau 2 Allez c'est parti Ce qui va du coup Tenter de steal Est-ce qu'il s'y attend Au bleu blaster Non pour l'instant Pas du tout Il a même du coup Il a été assez surpris Mais voilà Descoil qui a été lancé Extrêmement rapidement Donc il n'y a pas Pas d'embrouille Pas d'embrouille Tellement de points de malas Aussi qu'il est récupéré Par le DK Grâce à son pendentif d'énergie Qui va je pense Être switché Avec bien sûr La peau d'apparition Qui est claquée en prévision Pour vraiment dire Au bleu blaster Voilà si tu viens chez moi Je saurais que tu es là Je saurais où tu es Et je pourrais donc Te défoncer la tête A grand coup De Descoil Et de petites Rées dans ta face La liche qui a récupéré Un second héros De la part De notre ami Xiaokai Alors que voilà La technique Pour bien sûr Creeper Si vous ne la connaissez pas Et bien là voilà Vous mettez bien sûr Ici du coup Grâce au petit troll Vous bloquez les ogres Mais là Vu qu'il y avait Les petites invocations Ça a du coup Switché l'agro Et du coup Ou alors Je ne sais pas vraiment Ce qui s'est passé Mais en tout cas Il y a eu un switch d'agro Et du coup forcément Les ogres Qui ont pu frapper Le master Et on a quelques Enfin pas mal Du coup Comment dire De casters Récupérés par Lean Donc vraiment La compo Beaucoup plus standard De Lean Avec un tel des esprits Et un bestiaire Récupérés donc Les raiders Et les esprits Et les esprits Les esprits marcheurs Les spirit walkers Comme on dit en anglais Donc ils lui sont Extrêmement utiles Grâce à leur Sénat spirituel Et ça C'est quand même Pas du luxe Parce qu'en face Il va y avoir Beaucoup beaucoup De dégâts Sur une cible Une cible isolée Grâce au sort Et bien Le lien spirituel Pour éventuellement Lui sauver La life En tout cas Le bleu master Qui continue Tranquillement La marche Et voilà C'est parti Pour le premier Affrontement Avec donc bien sûr Les armes de glace Qui sont claquées Par la niche Avec bien sûr L'orbre de corruption Qui s'est aussi récupérée Et il oblige Quand même Le tp de son adversaire C'est quand même Assez incroyable Xehoi qui s'enfuit Dans sa main Alors que je le voyais Pas trop trop Et attend Dans cette fight Il avait quand même Pas mal d'unité Il était pas trop mal Positionné Il avait un peu Sobre de corruption Récupérée Donc le tp Peut-être un petit peu Trop rapide ici De la part de Xehoi Et donc forcément C'est beaucoup Beaucoup de gold Envolé Pour le chinois Alors que Lin Bah voilà Il va du coup Être complètement Tranquille Pour son Pour son creeping Et ça C'est pas Pas quelque chose Qu'on veut laisser Alors attention Quand même Ce petit Ce petit BM ici Qui pourrait se faire Choper Est-ce qu'il est passé Niveau 2 Non toujours pas Cette liche Qui vient quand même Tellement de temps Passer niveau 2 C'est juste Un truc de ouf Et voilà Du coup Il se venge Sur le raton laveur Le pauvre petit raton laveur Qui est donc offert En l'offrande Au dieu de la mort Le god of death N'est-ce pas Avec donc le sh Qui continue à clipper Tranquillement Maintenant niveau 3 Qui a récupéré Je pense l'ex Niveau 2 Ou alors la vaccination Niveau 2 Enfin c'est vraiment Un choix Un petit peu Cornelien Choisir Si on veut prendre Soit la vague de soins Soit le hex Puisque la vague de soins Permet donc De sauver vos unités Beaucoup plus facilement Mais le hex Empêche vraiment Très très longtemps Donc un héros adverse De faire ses sorts Et ça c'est quand même Pas du luxe du tout Surtout contre un undead Puisque si mais vous arrivez Donc à surrendre la liche Alors obligé du coup Juste avant de la surrendre Le descoyle De la part du DK Vous connaissez Les timings Des cooldowns Vous savez que votre adversaire Va récupérer son descol D'ici 5-6 secondes Alors je suis pas du tout Sur des timings Ça c'est vraiment juste Une hypothèse Mais du coup Et bah vous anticipez A 4 secondes Vous dites Tiens Dans une ou deux secondes Le DK pourra faire des scolts Sur sa liche Et du coup Bah là bam Un petit hex sur le DK Et vous pouvez du coup Finer la liche Complètement gratos Et c'est vraiment ça Qu'ils font les joueurs pro Ils ont bien sûr La tête remplie de timing C'est parti Éventuellement pour Allez tu viens ici Tu lance la filet Et tu te prends Directement un combo Du coup tu es complètement charcuté Allez rentre chez toi Mon bonhomme T'es venu t'as vu Et t'as perdu Alors que du coup Voilà forcément Même le lien spirituel N'a pas pu suffire Attention pour le coup Le filet qui a été lancé Sur le DK Du coup Qu'il ne peut pas Se soigner Se soigner Pardon lui même Et voilà encore une fois Le TP qui est obligé Il claque son TP Le mec qui rentre chez lui Complètement sur la défensive Xaoka qui a vraiment peur De son adversaire Il a peur de la micro La micro coréenne Donc forcément Ça lui joue vraiment des tours Parce que là Encore une fois Et bah voilà quoi C'est déjà 700 goals De claquer Extrême Enfin vraiment beaucoup de ressources De perdus Pour Xaoka Et pour l'instant Et en plus Il n'a plus aucun camp de creep A creeper en fait A part ce camp ici Mais qui est vraiment Un camp difficile à prendre Puisqu'encore une fois Si vous vous engagez ici Vous pouvez du coup Vous faire prendre par derrière En mode vraiment très très sale Et donc ça peut être aussi Un facteur déterminant Alors qu'on a le village de poche Qui est claqué Donc par le master Pour essayer de récupérer Une expan le plus vite possible L'ombre bien sûr Qui est rempli du coup Son office Qui vient scooter tout ça Alors que le BM Passe tranquillement Il a vu le DK Est-ce qu'il pourrait du coup Lui faire quelques coups Bien sûr que oui Il en a foutu Qui est claqué aussi avec le proc Ça fait quand même très très mal Du coup voilà Avec donc bien sûr Le petit proc Qui ralentit La vitesse de déplacement Du DK Voilà mais malheureusement Ça ne suffira pas A donc le chopper En plus il a récupéré Une potion d'un vu Donc ça c'est vraiment Pour empêcher Donc les hex Les hex Ou alors bien sûr Les surhand Sur sa liche Ça pourrait faire quand même Très très mal Ce sont pour le coup Le BM qui pourrait se faire choper ici Grâce donc A la Comment dire A la détection Il se fait choper Et du coup Il s'enfuit tranquillement Alors que le L'expand de l'in Qui a été fini Du coup il va commencer A récupérer des ressources Complètement gratuitement Et du coup C'est son adversaire Qui va devoir donc Réagir très très vite L'ossuaire qui est récupéré Par Xiocai Mais oui Xiocai fait des Worm de glace Mon ami Ça peut totalement Être rentable ça Même si Ça va être extrêmement difficile De les sauver A cause donc Des Comment dire Défilé Des raiders Ça va être extrêmement difficile Mais voilà Il en a les moyens Il en a vraiment Les arguments Les moyens Pour défendre Donc du coup C'est Worm de glace Plus aucun creep sur la map Du coup il va falloir Donc commencer à agresser Son adversaire C'est parti d'ailleurs Avec donc L'alichie niveau 3 L'alichie niveau 3 C'est parti du coup Pour le gros combo Allez mange moi ça Les pions qui sont Combien de choper ici Ça fait quand même Très très mal C'est parti pour l'engagement De la part de ligne Il va du coup Essayer donc de choper Les araignées C'est parti Il va du coup Essayer donc de choper Cette petite araignée Qui prend quand même Tellement chère ici Pas des scoquets Claquets Les francs Du coup Qui sont lancés Sur les grunts Voyez un peu Pour l'instant Donc le lien spirituel Qui est quand même Assez efficace Beaucoup beaucoup De jeux sur la tête De Headhunter Qui ont été récupérés Par l'ina Qui anticipe bien sûr Les unités aériennes De la part de Xerokai Qui va du coup Perdre tellement d'araignées Dans cette fight ici Tellement de dégâts Tellement de dégâts Aïe 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 Xerokai le chinois Qui prend quand même Tellement cher En plus la corde de foot Qui a été bien Proc ici Et du coup Voilà le filet Qui ramène Le petit Le petit destructeur Pardon Bien sûr Au corps à corps Et du coup Voilà le TP Qui est claqué Par Xerokai Qui s'est fait quand même Extrêmement bien Rape Sur cette fight C'était complètement Un rape ici Un viol Tout simplement Voilà Du face stomp Le war stomp Dans ta tête Qui s'est pris Bien sûr La semelle De 45 de l'in Dans sa face Et forcément Ça fait quand même Très très mal Alors est-ce qu'il va Du coup Réattaquer Quand il aura Son premier Wem de glace Je pense qu'il aurait Intérêt Parce que là Il n'est vraiment Plus rien du tout Il est complètement À poil Complètement à Walp Le mec Et du coup Il commence à avoir froid On sent vraiment La fraîcheur De Xerokai Voilà encore une fois Avec la shade La détection La détection Qui du coup Empêche vraiment Le Belmaster De faire ce qu'il veut Et maintenant Il a vraiment Le cœur net Les ombres Sont sur la map Et donc Ça va être compliqué De pouvoir donc Faire du run by Et donc Il va préférer Commencer à faire Des grosses fights À comment dire Bien rangées En tout cas On a le Belzer 4 qui a été récupéré Du coup C'est l'amélioration Du head hunter Qui fait donc Plus de dégâts Mais aucune amélioration Au niveau de l'attaque Et de la défense De la part De Lin Alors que Xerokai Lui a bien Amélioré Ses unités De 1 Pour les unités Du coup A distance Des unités Un petit peu Bestiales Donc Que sont les démons Des cryptes Et les worm de glace Et du coup Forcément Ça va être C'est peut être aussi Un point Un point assez déterminant Cette amélioration Au niveau Donc Des attaques Et des armures Pour l'instant Lin Qui n'en a juste Rien à faire Le mec Il s'en bat Les steaks Il préfère donc Enmagasiner le plus De plus d'unités Possible Alors qu'il a aussi Passé T3 Pour récupérer Donc l'amélioration Berserker Ça peut être Intéressant En fait je suis même pas sûr Qu'il ait besoin du T3 Je vous avoue Que je suis assez Assez dubitatif Ici Est-ce qu'il a besoin Du T3 Pour récupérer L'amélioration Berserker Je pense qu'il me semble Que oui Il me semble que oui Et du coup Il a quand même Assez inspiré Notre Amélie Puisque Il a fait donc Des unités Anti-aériennes Avec donc une attaque Perçantes Qui sont extrêmement efficaces Contre l'armure légère Donc des Wanderglas Alors est-ce qu'il a Est-ce qu'il le sent En fait Est-ce qu'il le sent Je pense que oui Je pense qu'il sent L'ossuaire arriver Je suis pas sûr Ce qu'il ait scouté Et pour l'instant On voit un petit peu Qu'il est en train Vraiment d'emmagasiner Les unités aériennes Mais du coup Il n'y a pas beaucoup De démon d'écrites Est-ce que ce serait Un focus trop important Sur les unités aériennes De la part De Xeroquel C'est bien ce qu'on verra Dans la prochaine fight En tout cas pour l'instant Il commence à vraiment Récupérer le plus D'items possible Être vraiment boosté A mort les mecs Ils se boostent Complètement à mort Ici Avec donc les invocations Qui sont lancées Aux 4 coins de la map Pour se coûter Beaucoup donc De bêtes Kodo Qui ont été récupérées Ici Même si il y avait 2 C'est pas Enfin vous pensez Que c'est pas énorme Et bien c'est quand même Assez importante Puisque du coup Ça peut bouffer 2 unités adverses Et ça c'est quand même Assez stylé Voilà les invocations Qui sont tués bien sûr Mais voilà il a quand même Connaissance de cette expande Qui est maintenant Up depuis un certain temps Et qui devrait être Et qui devrait être De devrait être Purée j'arrive plus à parler Et qui devrait être Donc sanctionné Assez vite Malheureusement Vous voyez un petit peu Que Xaoka Il n'a plus les arguments C'est parti Peut-être pour la fight Ici avec les 3 Ouvillants de glace Qui pourraient faire des dégâts Assez monstrueux Beaucoup beaucoup De dégâts magiques Qui sont possédés Par exemple Xaoka Il n'y a de toute façon Non plus Il ne va se faire chopper Par les filets Non Il préfère donc Tu as récupéré Une statue d'obsidienne C'est parti C'est parti pour la fight Ici Les petits woens de glace Qui sont bien sûr Au corps à corps Et maintenant C'est parti pour les gros Dégâts Dégâts Ah si j'ai monstrueux Pour l'instant Est-ce qu'il a lancé Le modif sur les unités Bien sûr que oui Les raiders qui tombent Comme des mouches C'est juste monstrueux Pour l'instant Au niveau du DPS C'est juste monstrueux En plus c'est que l'illusion Magnifique pour le coup Il arrive à bien faire Une illusion ici Le blème qui tape une illusion Une image miroir Complètement gratos Du coup forcément Attends c'est les woens de glace Qui font des dégâts Juste monstrueux Mais vous voyez un petit peu Que pour le coup Les berserker troll Qui font des dégâts Aussi assez important Mais voilà Avec les frosts nommats Sur les trolls Ca fait quand même Des dégâts beaucoup trop Beaucoup trop important Oh ya ya Il s'est fait complètement violer Ici Lynn qui se fait complètement défoncer C'est monstrueux Les des scouts Qui sont cliqués sur le woens de glace A la dernière seconde Pour les sauver Oh ya 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 Lynn qui prend quand même Tellement cher sur cette fight Ici Il doit back Il doit back Qu'est-ce qu'il fait Il reste ici Il continue à taper une image miroir Mais ça ne sert à rien Lynn Ça ne sert absolument à rien De frapper Une illusion Oh ya ya En plus il a lancé Ex sur le déc Sur le dégâts Pour l'empêcher Bien sûr dans ses descans Mais s'il n'avait plus de points de mana Du coup voilà Il va perdre tous ses woens de glace C'est quand même super tendu Il peut encore le faire Lynn il peut encore le faire Ici avec son lobe de foot Qui peut totalement défoncer Les destructeurs Dans les airs Et voilà quoi Il n'y a plus aucun point de mana Récupéré je crois Sur le dégâts Est-ce qu'il a récupéré Encore assez de points de mana Sur sa liche Bien sûr qu'il a encore De quoi faire Deux france nova C'est fait Un gros france nova Ici donc claquer Sur un wall frider Voilà qui vient Se faire comment choper C'est quand même bien joué Ici Et voilà Pour le coup Il n'y a vraiment plus Grand chose De récupérer par Lynn Qui prend du coup Assez cher Sur son petit Blenaster ici Qui est obligé du coup De claquer la poussion d'un vue Avec donc bien sûr La vague de soin De la part du sh Qui est bien lancée Au bon moment Et là Est-ce qu'il a une poudre d'apparition Pour donc révéler Les unités enfouies Pour l'instant non Malheureusement Pour l'intramilien Qui va du coup Avoir beaucoup beaucoup de mal A finir du coup Ces unités Est-ce qu'il va pouvoir lancer Le death call au bon moment Ouais Non Même pas Il s'est fait du coup Mettre un death call Pour rien Sur le destructeur Et du coup Céline qui s'enfuit Qui s'enfuit un petit peu On va dire On va dire que c'était un draw C'était vraiment une égalité Ici parce qu'il a perdu absolument Tous ses wyrmes de glace C'est un exagré Qui n'a plus rien du tout Comme unité Mais en face Il n'y a plus rien non plus Il n'y a plus grand chose non plus Mais voilà Quoique Les wyrmes de glace Qui sont quand même Beaucoup moins coûteux A reproduire Que les wyrmes de glace Surtout que Voilà Il en a encore un Un possédé ici Dans sa main Mais c'est tellement long De faire des wyrmes de glace Que pour l'instant Je crois que Zalkai Va avoir beaucoup beaucoup de mal A se relever Quoique s'il arrive du coup A choper cette expanse Ça pourrait être assez Qu'on dirait assez intéressant Comme Comme action ici Il faut absolument du coup Qu'il chope cette expanse D'empêcher bien sûr Lin d'avoir trop trop Donc de ressources Et voilà Forcément Indirectement Lin qui revient Comme un conquérant Finir du coup L'armée De Zalkai Qui n'a absolument plus rien du tout Du coup il est obligé De claquer le TP Est-ce qu'il aura du coup Le temps de sauver Donc ce destructeur Oui Il aura le temps Juste le temps De sauver son destructeur Du coup Il y a Zalkai Qui s'enfuit Vraiment Vraiment au dernier moment Ici pour choper du coup L'antre des orques Chose qu'il a réussi à faire Mais voilà C'est un moindre mal C'est vraiment un moindre mal Ici parce que Il a vraiment plus grand chose Notre Amiline Euh Zalkai pardon Excusez-moi Alors que Il a quand même Son déca niveau 5 Donc ça c'est pour le coup Le DS Code niveau 3 Ça peut Ça peut jouer Ça peut être Un facteur clé Dans les prochaines fights Mais voilà quoi Une unité ne peut pas Faire toute la game Ne peut pas Donc retourner une fight Sauf si bien sûr Il vous reste 3 unités de chaque côté Mais voilà Après c'est C'est vraiment Surtout si le dégât N'a plus de poids malin C'est Voilà il faut faire attention Et là c'est parti Il y a l'île Qui va du coup marcher Sur la main De Xiaoka Et le chinois Du coup qui va devoir Se défendre Face donc à cette armée Monstrueuse du coréen C'est parti pour l'affrontement La liche Qui est bien placée ici Près donc de ses ziggourats Il lance un peu ses armées de glace Bien sûr en prévision De la part donc Des attaques Du blenaster Pour du coup l'empêcher De faire trop trop de dégâts Et pour l'instant Il arrive du coup A tenir en respect L'armée de Linn Grâce donc notamment A son A sa tournée rubienne Il récupère encore Un autre ouvriant de glace Il a plus aucune ressource Il est extrêmement Extrêmement pauvre Notre ami Xiaoka Qui est très très pauvre Alors que Linn lui Est complètement Complètement dedans Le mec Qui est super riche Le mec il est pété de thunes Et voilà En plus il arrive Enfin il se coûte même L'expand potentiel De son adversaire Donc là vraiment Il n'y a pas moyen Il n'y a vraiment pas moyen De récupérer plus de ressources Qu'il n'en a Donc là pour l'instant Xiaoka Qui est vraiment sur la défensive Et du coup Forcément plus Il attend longtemps Et plus son adversaire Qui a passé devant Puisqu'il est sur deux bases Contre une Et que Même si le mec Xiaoka Et Enfin joue undead La technologie C'est bien beau Mais voilà Quand il y a Très très peu d'unités Et beaucoup trop en face Et ben voilà Le nombre Fini Par l'emporter Et je crains que ce ne soit le cas Pour l'instant De cette partie Puisqu'il a Un seul Wyrm de glace Une seule abomination Est-ce qu'il n'aurait même pas Cancel son Wyrm de glace Je pense que oui Vu qu'il a quand même 900 d'or ici Je crois qu'il a Cancel son second Wyrm de glace Pour éventuellement Du coup récupérer éventuellement Une Une expand Alors que là Oh la liche qui prend quand même C'est tellement cher Avec le X est lancé Il aurait dû lancer le X Sur le DK Mais du coup voilà Il est obligé du coup De claquer C'est un peu son avis Ah d'accord Je pense avoir compris Pourquoi il a passé le X Sur la liche Pour empêcher Donc coup La vulnérabilité Mais voilà Il a quand même dû claquer C'est parce qu'on a vu Un petit peu Inutilement Puisqu'il avait été Donc Enfin il n'était plus Immobilisé Par donc Les filets Des raiders Attention on est parti Il cherche des nois Il arrive du coup à récupérer Un spirit walker Mais est-ce qu'il Est-ce qu'il ne serait Est-ce qu'il ne se serait pas Pardon Attirer les foudres Du dieu Lynn Ça peut faire très très Mal en plus Le philic a claqué Sur le wind of glass Qui du coup Ne pourra pas Prendre pas à la fight Si c'est parti Il préfère Viener encore à cordu Pour essayer donc De le choper C'est parti Attention pour le coup Le décès Le death call Qui pourrait claquer Voilà ça s'est fait Il arrive du coup A sauver son wind of glass Voilà mais ça ne suffira pas Le frost wind du coup Qui va tomber Qui a même du coup Je le crois A été sacrifié Par la liche Pour récupérer des points de mana Voilà du coup Ça va pouvoir lancer Des frosts Très très vite Encore une fois Magnifique Oh le bledasteur Le bledasteur Qui a été chopé ici Monstrueux Le bledasteur Qui a été du coup Complètement chopé Et ça pourrait faire la différence Ici que zaka Qui a mal en plus Aucune unité Mais qui a réussi Du coup à choper Le bm adverse Ça pourrait retourner La partie S'il arrive du coup A sauver ses unités Ici Quelque peu Il a pu récupérer Un autre volume de glass Ici c'est quand même Bien joué De la part de Normix Zaka Qui va du coup Essayer Grâce à son déca Et à sa liche De choper Donc les unités De l'in Et voilà forcément C'est l'in qui doit back Avec son TP Et son SH Il a pris tellement cher Un bledasteur de moins Et c'est l'armée orc Qui tombe Zaka Qui s'en sort très très bien Est-ce qu'il va du coup Tenter de récupérer Une expande Ça risque d'être quand même Tellement tellement tendu On voit quand même Qu'il a lancé Un espèce de petit run by Grâce donc aux invocations Mais voilà Ça ne suffira pas Pour du coup Raser cette expande Du coup voilà Il faut absolument qu'il y aille Linn Le sait aussi Linn qui va commencer A répliquer Son bledasteur Qui est à 50% De sa régénération Et du coup Linn Enfin pardon Zaka Qui a un certain temps Pour mettre l'agression Et pour essayer Donc de raser De raser cette expande Il faut qu'il la rase Le plus vite possible 130 d'or C'est plus qu'assez Pour Linn Il faut vraiment Raser cette expande Et voilà Il va falloir du coup Faire le move Du siècle Zaka qui est parti C'est parti Le gros fonceau Du coup Qui pourrait claquer Sur les péons Non il va préférer Le garder Pour donc Cette fight ici Allez donc Linn Qui a bien pris Voyons un peu Qu'il coupe du coup La retraite A Linn Enfin Zaka pardon Et du coup Qu'il va l'obliger A passer par ici Et donc forcément Être beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus exposé Attention Le SH Qui prend Ah le SH Mais monstrueux Mais c'est juste monstrueux Les dégâts magiques Qui sont tellement Tellement monstrueux Le SH Qui s'est fait Complètement rape ici Ah le SH Mais c'est incroyable Mais il y a Zaka Qui fait un move de fou Qui arrive du coup A sniper Une par une Les unités Orcs Le blammer Qui vient de rappliquer ici Est-ce qu'il va pas Non plus se faire choper Attention Zaka qui est vraiment En train de se commettre Ici Attention Le DK qui a plus rien Du tout Le DK qui va tomber Non Le DK qui va tomber Ici Ah non Mais quelle erreur Mais quelle erreur Zaka qui fait l'erreur Du siècle ici Le DR qui a été récupéré Aussi pour la silence de zone Attention Le BM Le BM Le BM Le DC point de vie Pas point de vie Non c'est fini Ah le BM qui se fait choper Lui aussi Mais c'est quoi Cette game de fou Le blammer Qui se fait lui aussi choper Ah il y a plus Beaucoup d'unités De la part de Zaka Attention Est-ce qu'il a de quoi Le Wim de glace qui a quand même Très très peu de points de vie C'est 300 points de vie 200 points de vie Attention le Wim de glace Qui doit absolument être maintenu en vie Ah c'est quand même Patendu ici Vraiment un Zaka Qui passe à très très peu de choses De se faire choper Et voyons un petit peu Que pour l'instant Il n'aura pas assez de ressources Et il continue à miner L'île qui continue à miner Et du coup forcément Avec ses 600 d'or Il pourra totalement récupérer Des unités Il régénère même Son bleu master A la taverne Et voilà Il va tranquillement Venir finir Ce petit Wim de glace Voilà ça s'est fait Beaucoup beaucoup de ressources Du coup qui sont perdues Par notre ami Zaka Qui va prendre C'est quand même tellement cher ici Il va essayer du coup De raser cette expanse Qu'il a laissé en vie Beaucoup trop longtemps Il n'y a plus grand chose ici Il n'a plus de menace Sur sa leash Il n'a plus rien du tout Sur son DR Qui est complètement useless Maintenant qu'il n'y a plus De SH en face Et là Voilà forcément L'île qui a emmagasiné Beaucoup beaucoup de ressources Qui du coup va pouvoir Relancer La régénération De son DK Alors que Alors que Zaka Qui est en train de m'envoquer De tout Il en soit dans la bataille Il se met complètement Au Aline Il doit absolument Récupérer son DK A la taverne Alors que Aline Lui Va du coup Essayer Attention pour le coup Au niveau des bâtiments Il n'a plus grand chose Aïe 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 Je sens le truc venir Je sens le coup venir Est-ce qu'il ne va pas venir Essayer du coup De raser les bâtiments Un pareil Du coup gagner la partie Comme ça Ça pourrait être Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Alors soit il faut venir en défense Soit il faut arrêter du coup De renvoyer des bâtiments Dans l'au-delà Parce que là Ça pourrait être assez difficile Ensuite de défendre Donc ces derniers bâtiments Surtout s'il ne reste plus Qu'un zigorat Aïe 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 Le BN qui continue A choper du coup Les quelques agulites Qui restent Plus beaucoup de ressources De la part de notre ami Xaokai Qui bien sûr Ne pourra plus faire Donc d'unité Attention le BN qui s'est fait choper Ici avec le X Magnifique X Sur le décal du coup Qui est vraiment chiant Le décal qui est tombé ici 200.5 200.5 Attention le décal Le décal qui arrive à s'enfuir Magnifique On va jouer ici Grâce donc à la vision Apportée par l'ombre Le BN qui n'a pas pu Vraiment s'en sortir Avec bien sûr le bloc De la part du DR Le SH qui arrive à s'enfuir Tranquillement sur le Master Il n'y a pas de soucis Et voilà du coup Les sacrifices sur les agulites Qui sont là bien sûr Pour du coup Se faire sacrifier Alors que Linn continue Inlassablement A récupérer des ressources Et c'est très 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 mauvais Pour notre ami Xaokai Qui malgré le fait Qu'il puisse Sniper une unité Grâce donc à ses héros Et bien il ne faut pas non plus Qu'il laisse trop trop d'avance Au niveau des ressources Sur l'adversaire Puisque là maintenant Il n'a plus d'acolytes du tout Plus d'acolytes Il lui reste quand même Je pense qu'il va quand même garder l'ombre En vie Pour donc pouvoir Surprendre Le bloc master Et du coup Le contrer Avec bien sûr Linn qui s'y attend Il sait Que son X-Pand Est un point stratégique Et du coup Il va venir tranquillement Défendre Son Sa B2 Et voilà Quand même tellement dégâts Il n'y a plus d'entrée des armes Du coup possible Les payons Qui vont du coup Se faire choper Niveau 6 Maintenant sur le DK Attention Il se classe Il se classe Il a assez de mana Pour faire un ultime Mais ça ne sert absolument à rien Vu qu'il n'a pas d'unité morte A côté Attention Le DK qui prend tellement J'ai été bloqué Le X-Pand Sur le DK Il va tomber Il va tomber ici Beaucoup beaucoup de dégâts Qui vont être lancés Ah le point de vie Le SH Le SH Qui s'enfuie avec très très Avec rien du tout Avec rien du tout Attention Le DK qui revient encore Il va encore encore Il pourrait se faire du coup Se prendre en filet Attention le DK Qui vont être lancés Attention au filet Ici Le DK qui arrive à s'enfuir Aïe 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 130 points de vie Il arrive à s'enfuir Et voilà C'est parti pour le DK Qui est lancé Du coup sur la Liche Qui va du coup tomber Il n'y a plus Beaucoup de malas Sur le DK Il ne peut plus sauver sa Liche Et encore une fois Le DK qui va être claqué Du coup Attention c'est la Liche Qui va tomber La Liche qui va tomber Ah 100 points de vie L'arrière à s'enfuir C'est la main de glace Encore une fois Oh c'est quand même Pas attendu L'arrière à s'enfuir Ah mais c'est quoi Cette game de fou Il joue vraiment Au chat et la souris C'est juste n'importe quoi Le sel qui revient C'est fini C'est fini Gjaoka qui s'incline Malgré le fait qu'il est Vraiment dominé Pendant une grosse partie De cette game Il a dominé Le coréen Mais ça ne suffira pas Lien Et qui arrivera donc A gagner ce BO3 En 2 games A 0 Très très belle partie J'espère que ça vous aura plu Cette petite game Sur Il Echo Un gros gros matchup Hors contre Undead Et du coup Je vous remercie De m'avoir suivi Pour ce replay Et je vous dis A la prochaine Pour un nouveau replay De Warcraft 3 Commentez en français Ciao